Et rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours lundi 9 janvier 2023. Et je continue la lecture des titres simplement de cet ouvrage. Je n'ai pas le temps de me pencher vraiment de façon plus précise sur ce travail-là de Jean-Jacques Rénal, Histoire des grands courants de la pensée politique. Et c'est essentiellement pour essayer de regarder l'histoire de l'évolution de l'humanité à travers ce type d'ouvrage. Et pour confirmer la théorie que je défends sur le site mécanique-universel.net, selon laquelle l'humanité dans son ensemble va vers son ultime perfection. Voilà un fonctionnement idéal. Nous allons vers cette ultime perfection. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour en savoir un peu plus. Alors là simplement je lis les titres. Et voilà. Et puis je commente. Donc c'est la deuxième vidéo. Et on était un petit peu arrivé à la formation de l'état moderne. Donc il faut bien voir dans cette évolution que nous sommes partis de loin. Si on accepte l'idée darwinienne, nous étions des primates naturels. On ne s'intéressait pas à la politique. Il y avait un ordre... Il y avait l'instinct organisé, la société. Mais rien n'était écrit. Nos cousins primates ne réfléchissent pas sur leurs conditions, faire évoluer leur système, etc. Et là on peut voir à quel point c'est faramineux. On est parti donc de l'origine de la genèse de la pensée moderne, de la pensée politique, tout simplement. Même la genèse de la pensée politique, de la pensée tout court, à la formation de l'état moderne, de l'idée, de nation, etc. L'état souverain chez Machiavel, Baudin Hobbes, Machiavel le prince et son pouvoir. Et on voit que là c'est un système qui n'est pas démocratique. C'est le... La réflexion est portée sur le dominant, sur le système dominant. Dont nous sommes heureusement sortis. Voilà. Pour entrer dans la démocratie qui est une véritable œuvre d'art. Voilà. Donc Baudin, je continue. La souveraineté de l'état. On est toujours dans cette forme un peu autocratique. Hobbes, l'état absolu. Alors la rénonciation à l'état de nature. Bon, ça veut bien dire qu'on renonce à l'idée du plus fort, de l'homme qui serait un loup pour l'homme. Donc pour ça, on va contraindre l'homme pour qu'il ne soit plus un loup pour l'homme, pour qu'on ne soit pas dans la toute puissance du dos argenté que nous avons connu à nos origines. La souveraineté absolue de l'état léviathan. Voilà. Je lis juste les titres. La justification, c'est le bonheur des hommes. La recherche du bonheur de chacun. Donc il y a un petit peu cette recherche. C'est ce que je disais, l'homme doit, donc l'homme n'est rien face à l'état, il doit se conformer à toutes les lois et à ce que dit l'état, etc. Mais la recherche, c'est quand même le bonheur des êtres humains. C'est toujours, le fond est toujours bon. Après, la forme change, mais le fond est toujours bon. Alors, soit universellement, et c'est ce qu'il faut, il faut aller vers des systèmes politiques qui pensent universellement, maintenant pas bon pour notre pays et puis on s'en fout pour les autres. On ne peut plus fonctionner comme ça. Voilà, on va sortir de ce mécanisme-là. On mettra encore un peu du temps de sortir de cet état des fruits, America first, etc. Mais on est obligé de commencer à concevoir le monde universellement, donc le bonheur de tous. Et donc pas au détriment, pas s'affirmer au dépend des autres. Donc sortir de la prédation, sortir de, etc. Et donc c'est pourquoi il faut qu'on élève notre conscience au degré de l'universel. Et c'est dans la proposition que je fais de passer du libéralisme au symbiotisme. Le symbiotisme qui serait la capacité de prendre le meilleur de chaque système politique pour fonctionner. Voilà, après c'est difficile d'aller trouver le meilleur de l'autoritarisme. Mais bon, donc, est inhérente à tout système d'organisation de la société. L'autoritarisme affirme la prééminence absolue des gouvernements sur les gouvernés. Donc on doit sortir de ce mécanisme-là. Supériorité intrinsèque des détenteurs de pouvoir. Alors, on peut leur accorder à ce moment-là, pour prendre le meilleur de tous, qu'ils sont les meilleurs en démocratie. Ceux qui montent en tête de gondole, qui arrivent jusqu'en haut du pinacle pour devenir président, par exemple, eh bien, on peut leur expliquer qui sont effectivement les meilleurs. Parce qu'il faut de la résistance mentale, nerveuse, se faire aimer par le plus grand nombre, etc. Donc, ok, il n'y a aucun problème, on peut leur accorder ça. Simplement, on peut leur obéir s'ils sont totalement démocrates. C'est-à-dire, s'ils, puisqu'ils sont élus en démocratie, s'ils font une politique pour le peuple, s'ils voient le peuple avant de voir les oligarques, s'ils voient le peuple avant de voir les milliardaires, s'ils voient le peuple avant de voir l'élite, etc. Voilà. S'ils voient le peuple, s'ils voient le bonheur, s'ils cherchent à travailler au bonheur du peuple avant tout, eh bien, d'accord, on s'en remet à eux. On peut accepter leur autoritarisme. Donc, prendre le meilleur de l'autoritarisme, ce meilleur-là. Voilà, pour dire qu'en fait, le symbiotisme prendrait réellement le meilleur de tout, pour ne laisser personne, pour ne mépriser personne, en somme. Le traditionnalisme. Alors, le traditionnalisme, donc, c'est les valeurs religieuses et morales qui sont préservées. La vertu de la hiérarchie, justement, ce que je conteste dans des vidéos précédentes. Mais en même temps, voilà, on peut garder tout ça, garder l'idée que la hiérarchie, c'est important, mais qu'elle ne soit pas prise au sérieux, avec un tel sérieux. Qu'on comprenne que c'est une illusion, qu'on travaille tous à l'humanité, et que, en termes fonds, sur le fond, on est tous égaux dans notre travail pour l'humanité. Après, sur la forme, qu'on doive s'organiser de façon hiérarchique, de façon à vénérer ceux qui ont plus de pouvoir que d'autres, etc. Tout ça, c'est à l'intérieur de nous, on ne peut pas faire autrement. Ok, d'accord, on accepte cette chose-là. Mais en sachant très bien que c'est folklorique, que ce n'est pas une réalité. C'est ça qu'il faudrait faire. D'accord, on joue le jeu de la hiérarchie, de dire, vous êtes magnifique, monsieur le président, vous êtes le chef de tous, bravo, vous êtes arrivé là, c'est exceptionnel, mais, voilà, c'est folklorique. Vous n'êtes pas plus important que le balayeur du coin, on est tous aussi important pour l'évolution de l'humanité. Ça, c'est le fondement. Après, pour les valeurs religieuses et morales, c'est aussi quelque chose, c'est légitime de leur accorder un espace dans le système démocratique, le même espace qui est accordé à la laïcité. La seule chose, c'est qu'on demande aux religieux et aux moralistes de ne pas chercher à prendre le pouvoir, de proposer ces propositions, d'apporter son meilleur, les meilleures de ces propositions pour l'humanité, sans essayer d'anéantir le laïc, la laïcité. Et pareil pour le laïc, de respecter le spirituel dont l'humanité a absolument besoin. On a besoin de ce fondement et de ce fondement moral aussi. On en a besoin. Et donc, de ne pas chercher à le détruire, mais à apporter ces valeurs, les valeurs de la laïcité au centre. Donc, on peut arriver à... Le symbiotisme peut passer en étant hyper, on va dire, intelligent, en somme. Voilà. C'est-à-dire, vraiment, et bienveillant, en sachant que on ne défend pas quelque chose, une cause sur une autre, on défend l'humanité dans son ensemble, l'évolution de l'humanité dans son ensemble. C'est monté à ce degré qui me semble important maintenant. Voilà. L'absolutisme monarchiste. Alors, Bossuet, la monarchie de droit divin. Alors, bon, c'est difficile d'aller chercher cela. Mais, par exemple, dans la monarchie, dans l'aristocratie, ici, il y a quelque chose de très bon. Il y a beaucoup de courage chez les aristocrates. Il y a une tradition de courage, il y a une tradition même d'éthique, d'honneur. Tout ça, on a, il est important de prendre le meilleur de l'aristocratie. On le voit, on voit un peu dans la société, les biens des aristocrates s'investissent pour la nation, pour le pays, pour etc. Donc, il y a des bonnes choses à prendre dans la monarchie, mais, voilà, il faut aller contre l'absolutisme qui, c'est, voilà, il faut prendre des choses, mais pas tomber dans l'absolutisme. Ensuite, le légitimisme catholique, alors, pourquoi pas, il y a des choses certainement à prendre dans cette importance, mais, en même temps, il faut aussi prendre, alors, à ce moment-là, il faut rajouter catholique du catholicisme, du judaïsme, de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme, etc. Donc, que ça soit le légitimisme spirituel, qu'ils aient leur place et pas une place de dominant, c'est tout. Le système dominant, c'est un système démocratique et universaliste, voilà, dans ma théorie de la, donc, le symbiotisme. les survivances du traditionnalisme, entre nostalgie traditionnaliste et tendance fasciste. Alors, les nostalgies traditionnalistes, ok, d'accord, elles sont, c'est là, c'est, le traditionnalisme est important, mais il doit être hissé au niveau du folklorique, c'est-à-dire nos appartenances, toutes les appartenances en dessous de l'universel, la pensée maintenant doit s'élever à mon sens à l'universel, mais tout en gardant toutes les appartenances en dessous de l'universel, l'appartenance communautaire, l'appartenance nationale, l'appartenance régionale, l'appartenance du village, l'appartenance, voilà, toute familiale, etc. Toutes ces dans notre corporation, corporatistes, nous sommes les pompiers, ils ont leur appartenance, les artistes, etc. Chacun garde toutes ces choses-là, mais de façon folklorique, c'est-à-dire qui ne cherche pas à s'affirmer aux dépens d'autrui, qui amène son meilleur à l'humanité, voilà, on amène le meilleur tout en comprenant le meilleur des autres, voilà ce que c'est, avec un respect absolu de toutes les autres traditions, c'est ça. Tendance fasciste, il faudrait déterminer ce qui est dit, alors, du fascisme, il y a un sacré paquet de trucs à écarter, et qu'est-ce que, il faudrait lire ce qui est, ce qui, la tendance fasciste, une révolution dans la paix, il faudra trouver un petit point qui rentre dans l'universel pour que, même, ces visions-là, puisqu'elles ont l'air de revenir dans la société, en Italie, etc., c'est, voilà, donc, pourquoi pas, ok, alors, aller chercher une chose, écarter tout ce qui est raciste, tout ce qui est dégradant pour l'être humain, tout ce qui est dictatorial, tout ce qui est, etc., de, de, de cette vision, et aller prendre un truc positif pour dire que ça a été pris, dans le travail famille-patrie, ben, famille, c'est bien, et voilà, on peut prendre l'idée que la famille est à soutenir, à encourager, à choyer, à aider que l'État a la responsabilité d'aider chaque famille de pouvoir élever correctement ses enfants, de ne pas avoir à les maltraiter, de surveiller qu'il n'y ait pas de maltraitance, etc., etc., de donner les moyens à ce que personne soit dans l'indigence, voilà, par exemple, ok, alors, ça, dans le truc. L'apparition du néo-traditionalisme, on ne sait pas ce que c'est, la montée de l'intégrisme religieux, alors, donc, ça, la montée, on écarte, intégrisme, on écarte, religieux, ok, il y a, dans le religieux, il y a des choses importantes, à partir du moment où même un système théocratique donne la liberté absolue à chacun de croire ou de ne pas croire, de porter le voile, puisque là, il parle du modèle de la révolution iranienne, de porter le voile ou de ne pas le porter, s'il y a la liberté, qu'il y ait la proximité du spirituel dans un système politique, pourquoi pas, c'est pas, la place du spirituel est là, et donc, bien souvent, un système théocratique s'impose face au fait que le religieux est mis au banc, il est, on repousse ce religieux, le système repousse ce religieux, ne veut plus en entendre parler, donc ça heurte les religieux et ils vont partir dans une sorte de fanatisme parce qu'ils se sentent maltraités en somme. Il y a un côté comme ça qui est pas, qui est, qui est, mais s'ils viennent avec des idées de théocratie intégriste, non, ça c'est, non. Par contre, le religieux dans un système politique doit avoir sa place, une place qui n'est pas sous-estimée en somme, qui n'est pas, et pendant longtemps elle a été, cette place-là, dans le matérialisme pur, elle a été, la place du spirituel a été vraiment reléguée aux oubliettes et c'est ce qui a fait que le spirituel, le matérialisme a pu évoluer un peu dans cet immoralisme, on va dire, quelque chose qui écarte toutes les valeurs supérieures apportées par le spirituel et donc on voit, on est dans un moment comme ça et c'est clair que le spirituel a sa place dans un système politique, doit avoir sa place dans le système, dans un système symbiotique justement, voilà, mais évidemment la république islamique d'Iran commet une erreur grossière et un crime quand il a posé une obligation et d'ailleurs c'est ce qui, c'est son problème, c'est le problème de ramener ce machisme, ce système où les femmes alors que les femmes en Iran sont extrêmement cultivées, elles ont accès aux études, etc., elles ont une culture inouïe, une intelligence et un pouvoir même inouïe en dessous, mais le système reste patriarcal, dominant, machiste, et voilà, et donc ça empêche l'évolution. Un système qui ne donne pas l'égalité aux femmes évolue beaucoup moins rapidement que les systèmes complètement ouverts, c'est pas pour rien que si les États-Unis ont été au top, c'est parce qu'ils ont donné, ils ont laissé s'exprimer les femmes comme elles le voulaient, prendre leur pouvoir, etc., et donc ils bénéficient de 50% d'intelligence supplémentaire, c'est aussi simple que ça, voilà, il y a 50% de femmes, et bien c'est 50% d'intelligence en plus et d'énergie créatrice, de valeur, etc., donc voilà le problème de la théocratie iranienne, et c'est curieux qu'ils n'entendent pas le peuple qui réclame la liberté, c'est vraiment, c'est fou la manière dont un système, n'importe lequel, un système finit par aller vers la surdité et par ne plus entendre sa population, et même dans les démocraties on se retrouve avec des problèmes comme ça, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, vers une théocratie totalitaire, on arrive tout de suite à ces, alors sans parler des talibans, etc., donc là on arrive à quelque chose que, et c'est pourquoi il est nécessaire que l'humanité, je vais finir là-dessus, il est nécessaire que l'humanité monte au niveau de l'universel, qu'un système universel s'impose, c'est-à-dire que l'ONU devienne la toute-puissance, c'est-à-dire que l'ensemble des armées, les armées chinoises, les armées américaines, les armées russes, les armées européennes, les armées du monde entier, soient, en somme, sous la coupe de l'ONU, d'un système universel, mais un système universel bienveillant, absolument bienveillant, pas un système qui est pro-capitaliste ou pro-machin ou pro-chinois ou pro... Voilà, un système universel absolument respectueux de l'ensemble. On arrivera à ça. Et à ce moment-là, bien entendu, si l'ensemble de... si l'ONU a 50 millions de soldats, c'est-à-dire que plus aucun pays ne peut rivaliser, plus aucun... Voilà. Bon, ben, c'est vite fait d'aller, de dire aux talibans stop, vous arrêtez tout de suite, sinon, ben, voilà, en 15 jours, on vous embahit, on change tout le système et là, voilà, et pacifiquement, on changera les choses. Et là, ça pourrait se faire, évidemment. Le problème, c'est que quand c'est un système qui va lutter contre... Il n'a pas l'aval de la population puisque c'est l'Occident qui vient avec des valeurs qu'il veut imposer de façon brutale avec certaines valeurs qui sont complètement... qui vont à l'encontre de l'éthique de l'islam, etc. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'était pas possible que l'Occident puisse imposer une démocratie par la violence. C'est impossible. Voilà. Donc, c'est vraiment un système universel qui tient compte réellement des valeurs de ce qui est réclamé par la population dans sa globalité avec certaines valeurs fondamentales, etc. Mais, on ne peut pas laisser parce que là, c'est un crime que le monde accepte que des femmes soient maltraitées comme elles le sont alors que le monde entier est en évolution et que là, on se retrouve avec un système en évolution, en régression. Donc, ce n'est pas légitime. On n'a pas le droit de laisser ça. Mais, voilà, on voit que ça ne peut pas être une coalition comme ça, un truc qui vient dans un système comme ça. Voilà. Alors, le scientisme élitiste. Je vais arrêter là pour cette vidéo et, eh bien, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. hein, il en reste. Et puis, je suis un peu fatigué. Alors, merci de votre écoute et puis, à très bientôt. Je me suis mal exprimé parce que, moi, j'ai l'air de défendre des choses qui sont indéfendables, peut-être, je n'en sais rien. Mais, voilà, il faudrait que je précise pour, et que je réfléchisse un peu plus pour savoir si c'est vivable, si c'est le... Voilà, je ne sais pas si en mettant du religieux dans le système politique, c'est... c'est préférable. Comment faire pour lui laisser une place sans qu'il cherche à en prendre une plus grosse. Voilà, etc. Après, c'est une question de respect. Si on arrive à penser en termes de symbiotisme, je pense que le respect va s'imposer parce que c'est juste une question d'intelligence universelle. Je pense que tout le monde est apte à le comprendre que ça peut se jouer comme ça. Et après, si on a l'état d'esprit universel, personne va tirer la couverture à soi puisqu'on aura l'intention de travailler pour cet universel puisqu'on nous en faisons partie. On est inclus là-dedans. On n'est pas exclu. C'est un système inclusif dont je parle, le symbiotisme. Ce n'est pas un système exclusif. Donc, inclusif de l'ensemble, mais voilà, le meilleur de l'ensemble. donc tout ce qui fait du bien à l'ensemble des êtres humains, pas à une partie des êtres humains, mais à l'ensemble des êtres humains. Donc, exclut déjà d'office tout racisme, tout antisémitisme, toute xénophobie, tout, voilà, tout ce qui peut exclure, même le racisme anti-pauvre, même le racisme, etc., etc. Donc, quelque chose qui exclut tout ce qui est exclusif, voilà, et qui inclut tout ce qui est inclusif. Voilà, merci de votre écoute et puis à très bientôt. tout.